Donc, à chaque fois, s'il y a une question ou quelque chose, vous pouvez m'arrêter. D'accord, j'étais surpris aujourd'hui parce que je savais que le cours est programmé à distance, mais si on est en mode hybride, on va faire avec. D'accord, aujourd'hui, on va voir la démarche diagnostique devant l'hypérisonophilie. Donc, je suppose que vous avez lu le cours et vu le cours, c'est un cours assez compliqué. Donc, il y a pas mal d'éthiologies responsables d'une hypérisonophilie et souvent, la survenue d'une hypérisonophilie, la découverte d'une hypérisonophilie a constitué un problème et un défi pour le clinicien, pour savoir l'éthiologie exacte de cette hypérisonophilie. La démarche éthiologique devant une hypérisonophilie, elle doit être toujours standardisée. Donc, il y a des choses, des règles qu'on doit suivre afin d'essayer de simplifier la démarche chirurgique et de rechercher rapidement le diagnostic. Donc, pour aborder aujourd'hui le sujet des hypérisonophilie, on va voir ensemble un cas clinique, on va essayer de le décortiquer ensemble. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui est tabagique à 45 paquets années, aux antécédents d'asthme et de gouttes, qu'il consulte suite à la découverte fortuite lors d'un bilan de routine d'une hypérisonophilie à 1300 par millimètre. Donc, c'est qu'à l'avé, l'avé s'alive auparavant, il a un asme, une goutte, à malnumération, à quelque chose, dans le bilan, on va y entendre sur 1300 de polynucléaires et de zénophiles. Alors, qu'est-ce que vous allez faire et quelle est votre démarche diagnostique ? Qu'est-ce que vous avez à cause ? Commentz vous allez faire et commentez, vous allez voir ce qui est incroyable. Tout est-ce que vous avez à cause de cette phase ? Pour que la première chose est-à-dire, quand vous allez voir ce qui est pensée ? C'est qu'il faut s'assurer que c'est vraiment une hyper-ésonophilie. Et le taux, il faut s'assurer que c'est une hyper-ésonophilie. Parce que déjà, pour parler d'une hyper-ésonophilie, il nous faut déjà que l'hyper-ésonophilie soit constante et qu'elle soit supérieure à 500 sur deux numérations successives. Idéalement, à une semaine, voire plus qu'une semaine d'intervalle. D'accord ? Donc, la première étape de mon hyper-ésonophilie, c'est de confirmer cette hyper-ésonophilie. Et une hyper-ésonophilie, c'est le fait d'avoir deux taux d'ésonophilie, voire plus, qui sont supérieurs à 500 par millimètre plus. Indépendamment de leur taux, pourcentage. Dans ce cas de figure-là, chez notre patient, on tombe fortuit sur un taux de polynucléaire isonophile à 1300. De façon nosologiques, nous ne savions rien, ça ne met aucune isonophilie sans guide. Ce n'est pas une hyper-ésonophilie. L'héper-ésonophilie, c'est une augmentation du taux de polynucléaire isonophile, constante sur au moins deux numérations. Juste un détail nosologique, je ne savais pas. Donc, l'héper-ésonophilie peut être observée à n'importe quel point, chez les deux genres, et il n'y a pas de prédisposition ethnique particulière pour développer cette hyper-ésonophilie. C'est-à-dire, je me dis à un chinois, un de l'Amérique latine, un de l'Afrique, je me dis à un peu de l'héper-ésonophilie, peu importe le genre ou elle est l'ethnie, ou bien l'âche. Mais, en fonction des terrains ethniques, de l'âge et du genre, on peut avoir certaines éthiologies, par exemple, retrouvées chez l'homme, d'autres plus retrouvées chez les sujets originels de l'Amérique latine, etc. Une hyper-ésonophilie, elle est dite modérée, si elle est comprise entre 500 et 1500 par millimètre. Si elle dépasse 1500 par millimètre, elle est dite une hyper-ésonophilie majeure. Pour aborder et faire le diagnostic et la démarche devant une hyper-ésonophilie, il y a deux règles importantes. L'héper-ésonophilie, elle doit avoir par conséquence une enquête éthiologique qui en découle. La deuxième, il faut savoir que l'hyper-ésonophilie, lorsque déjà elle est ancienne, elle est chronique, on peut avoir des dégâts tissulaires liés à la présence d'un taux anormalement élevé de polynucléaires et isonophiles. Le polynucléaire isonophile, il contient dans le sens de place des radicaux libres et des enzymes qui vont être libérés en excès en cas de toute augmentation du polynucléaire isonophile. Et par conséquent, l'héper-ésonophilie chronique, elle va donner des symptômes. On dit ça, on qualifie ça, on dit le retentissement des hyper-ésonophilies. Et classiquement, le polynucléaire isonophile et toute hyper-ésonophilie chronique, elle peut toucher plusieurs organes, éventuellement le cœur. C'est une atteinte grave qui peut menacer le pronostic vétal. Elle peut toucher également le poumon, la peau, le système nerveux central et le tube digestif. L'atteinte du cœur et l'atteinte du système nerveux central, ce sont deux atteintes qui sont potentiellement graves et mortelles. Au niveau du cœur, elle peut donner des troubles de rythme, une fibrose endoméocardique. Et au niveau du système nerveux central, elle peut donner des convulsions comme elle peut donner des neuropathies périphériques. A d'ailleurs, indépendamment de l'éthiologie, toute hyper-ésonophilie, n'importe son éthiologie, elle donne ce retentissement viscéral si elle est chronique. Parfois, l'éthiologie en elle-même, elle peut donner un tableau qui est intriqué avec le retentissement de l'hyper-ésonophilie. Je donne un exemple, quelqu'un qui a, par exemple, un quiste diatique compliqué avec une hyper-ésonophilie. Donc, l'hyper-ésonophilie, on a, par exemple, des douleurs abdominales. Parfois, on ne peut pas faire la part de ces douleurs abdominales, est-ce qu'elles sont liées au quiste diatique lui-même ou bien liées à l'hyper-ésonophilie avec le retentissement digestif. Donc, il faut faire la part des choses et il faut distinguer l'atteinte cardiaque et l'atteinte neurologique parce que ce sont deux atteintes qui sont potentiellement graves. à dépister systématiquement chez quelqu'un qui a une hyper-ésonophilie. Qui m'a l'héderrage de l'égide de l'urgence pour de l'ordre thoracique, n'aimélu le sujet. Parfois, la hyper-ésonophilie, elle n'est qu'un signe révélateur. Lorsqu'on fait l'examen ou bien l'enquête éthiologique, n'aimélu le sujet. Et ce qui nous incite déjà à refaire et refaire encore une fois l'enquête éthiologique. Juste après un certain temps et malgré l'absence de diagnostic initial ou bien l'absence d'autres arguments cliniques, nous avons un grand point d'interrogation. C'est clair ? On a rejoint le cas clinique. On a rejoint le cas clinique de 50 ans. On a rejoint 45 paquets d'années. On a rejoint 10 ans et on a rejoint la suite. On a rejoint la suite suite à une découverte fortuite lors d'un bilan de routine d'une hyper-ésonophilie à 1.300. Je suis en train de C'est bien sûr. Oui, j'ai mis l'aissé de distance, j'ai mis l'air. J'ai pas entendu. oui goûte pourquoi goûte c'est médicament de la commune d'accord on prise médicament donc on doit savoir ça mais ça n'est pas là donc vous avez pensé une vascularite d'accord qui d'autre donc il peut dégager d'autres conseils ajoutons un morceau la valeur elle est modérée mais quand même au fichage peu importe la valeur modérée et modérée c'est toujours les mêmes conséquences donc ça mèche le tabac il y a un terrain favorable pour développer les causes pulmonaires donc vous avez pensé déjà une vascularite de chargostros parce que ce monsieur il est asthmatique est ce que vous avez vous avez argumenté donc je reformule ma question il y a 36 mille asthmatique donc mais il y a certaines caractéristiques de l'asthme à rechercher éventuellement par l'interrogatoire qui vont évoquer le le diagnostic de la vascularite de chargostroche c'est quelqu'un qui est un asme c'est un asme qui est résistant au traitement et souvent cortico-dépendant c'est un asme sévère c'est un asme qui est sévère c'est un asme qui est cortico-dépendant c'est un asme qui est sévère donc on devient asthmatique à un asme tardif je veux dire un asme tardif c'est plus de la trentaine normalement l'asme sur une maladie soit à l'enfance soit à la fin de l'adolescence on devient asthmatique si on a un asme avec un début tardif ça peut évoquer la vascularite de chargostros L'âge à l'âkhera, qu'avec l'âge, qu'est-ce qu'on a? On a de l'atopie, de l'atopie partout, donc conjonctivite, rhinite allergique, sinusite allergique, de l'eczéma ou plein d'autres formes d'atopie personnelles ou familiales. Donc, je reviens, je dois, tant que ce patient-là est asthmatique, je dois s'assurer que, par l'interrogatoire, que son asthme répond ou pas aux critères évocateurs du vasculaire et du chargostros. C'est clair? Donc, goutte. Donc, vous avez dit, donc, la goutte par un mot-clé dans cette observation, puisque le traitement, c'est la loup-prinol. Ça peut donner déjà une perigeonophilie. L'haka ou l'ai? Ou l'ai fait par un mot-clé? Oui. D'accord. D'accord. C'est quoi qu'on a donné le réagie, non pas ? Les hypothèses diagnostiques critiques ou critiques Ne vous dites pas qu'il vous plaît, qu'il vous plaît, qu'il vous plaît Qu'est-ce qu'il vous plaît, qu'il vous plaît, critiques ou critiques Qu'est-ce qu'il vous plaît, qu'il vous plaît Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Parismédicamentaire L'important c'est la prise médicamentaire Pas le faible quand il va faire ou pas le faire Je vais vous plaît, je vais vous plaît Pour changer ? Pour changer ou pour changer ? Pour changer ou pour changer ? donc quand une femme a une prise médicamenteuse chez quelqu'un qui a une périsophéiste, elle a une chute de freins dans la arabe, je m'excuse pour le mot donc on doit savoir le traitement tous les détails concernant le traitement, depuis quand indiquer observance bien observance ou il n'y a pas de bonne observance y a-t-il même un changement de forme galénique quand il a fait le traitement, il a fait générique il a changé par un générique le principe sont génériques et si possible on doit rechercher l'apparition de cette périsophénie par rapport au début du traitement donc de façon périodique il y a une dénumération, des ANAPS on doit les retirer tous j'ai besoin de tous on se situe dans le temps on a vu l'hypérisophénie j'ai été évoquée ou j'ai été évoquée bien est-il important de rechercher les antécédents familiaux surtout quelles sont les cancers surtout l'allergie ou le cancer le cancer parce qu'il y a des cancers qui se transmettent de façon familiale et héréditaire l'atopie pourquoi ? même condition ça se transforme dans la maladie dans la maladie dans la maladie et comment est-ce qu'il y a un atopie ? ça pré-dispose il n'y a pas que les médicaments mais est-ce qu'il y a déjà une injection de produits de contraste il n'y a pas que les médicaments pour vous dire dans le pays une pandémie parasitaire d'accord une prise médicamentale on est d'accord quoi d'autre ? terrain immunodéprimé terrain immunodéprimé comment je t'as demandé sur le terrain immunodéprimé ? non, je me suis dit il n'y a pas de VIH mais... comment je t'as demandé comment je t'as demandé il y a un match des infections à répétition voilà est-ce qu'il y a déjà une maladie connue ? d'accord donc une maladie qui touche le système immunitaire connu ou une prise d'un traitement qui est connue par 6 effets immunosuppresseurs ou immunomodulatrices des relations sexuelles à risque et déjà s'il y a des infections des antécédents déjà personnelles des antécédents personnelles et s'il y a eu déjà des infections récidivantes à même gère répétitive et également parce que vous m'avez dit que vous aurez alright pour la question c'est-ce que vous avez любé ? c'est-ce qu'elle est c'est-ce qu'elle est la découverte ? donc c'est-ce qu'elle est pourquoi ? la découverte du découverte c'est-ce qu'elle est donc consterné fortweet fortweet il ne marche pas c'est peut-être C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a trois mois. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour parler de ces circonstances dans le tweet ou pas dans le tweet ? Non, oui. C'est parti. Oui, oui, oui. Tu as tout à fait raison. Est-ce que c'est important de savoir les circonstances d'apparition de l'héparisonophilie ? Oui. Ça peut nous orienter vers l'héparisonophilie, mais tout est théologique. Par exemple, c'est une théologie paranoïoplasique. On va rechercher des signes généraux. Des signes généraux, une asthémie, un amagressement récent, des troubles digestifs par exemple, une toux, des douleurs thoraciques, des signes urinaires. Ça dépend de l'anéoplasie par exemple. Par exemple, si on parle d'une atopie, des signes révélateurs, un pleurite récent. D'accord ? C'est non-symptomatique, mais ça peut cacher derrière. C'est non-symptomatique, mais ça peut cacher derrière. Il n'y a pas de symptômes à l'état actuel. Il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Contaches tubercules, oui, également. Mais le plus important à déterminer à l'interrogatoire, c'est les antécédents personnels et familiaux, surtout le cancer et l'atopie. Le mode de l'hygiène de vie, surtout s'il y a une exposition particulière à des allergènes connues, la consommation de certains toxiques, comportement sexuel à risque. Également, on doit vérifier s'il y a ou pas une notion de séjour en pays d'endomies parasitaires. Également, la prise de médicaments et, comme je viens de dire tout à l'heure, on doit préciser la chronologie exacte par rapport au début de l'héparisonophilie, si possible. Et, bien évidemment, à l'interrogatoire, on doit terminer par l'histoire de l'héparisonophilie, c'est-à-dire les circonstances de découverte, l'ancienneté et les signes associés et l'évolution dans le temps, si possible. Parfois, ce n'est pas possible. Et, après, on va examiner le patient. Comment est-ce qu'on peut l'ajouter en l'héparisonophilie ? Et, pour toutes les choses qu'on peut l'ajouter en elle, pourquoi est-ce qu'on peut l'ajouter en elle ? L'ajouter en les signes cutaniques. Qu'est-ce qu'on peut l'ajouter en les signes cutaniques ? Le syndrome de l'adresse. Oui. En fait, je ne commence pas par les signes cutaniques. Il y a un million de signes cutaniques au cours de l'héparisonophilie. La fiebre, est-ce qu'il y a des signes généraux ? Amégrissement. Amégrissement. On doit peser le patient. Troubles de conscience. Troubles de conscience. Troubles de conscience. Oui, mais je sais généralement des convulsions. Bon, c'est pas... Moi, je me suis dit les mérides, donc convulsions. Mais, quoi d'autre ? Le syndrome tumoral. Le syndrome tumoral. Mais avant, les gens ont dit qu'il est neurologique. Donc, je vais prendre l'examen neurologique de l'héparisonophilie. La gravité d'une hyperhigénophilie, elle est liée à l'atteinte du cœur et l'atteinte du système nerveux central et périphérique. Donc, neuropathie périphérique. On doit bien rechercher, bien examiner les réflexes. Bien. Donc, syndrome tumoral. Qu'est-ce que... Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. des endénopathies. Des endénopathies, une splenomegalie, une hépatomegalie, une vessure omégalie, une masse abdominale. D'accord. Une thrombose. Une thrombose. Oui, c'est possible. Et les signes cutanés. Les signes cutanés. Les signes cutanés. On peut avoir de l'eczéma, juste un érythème, de l'hydrodamine, de l'urticaire, des lésions muqueuses dans le cas extrême, etc. Mais, les signes cutanés n'ont pas de valeur très évocatrice de diagnostic très importante. On peut les avoir dans le DRESS. On peut les avoir dans les dermatoses cutanées. On peut les avoir dans beaucoup de choses. Donc, non, ils n'ont pas beaucoup de choses. Mais, il faut... Ça évoque l'atopie. C'est qu'on a l'urticaire, par exemple. Oui. Ou on a l'exzéma. Ça évoque l'atopie. Mais, quelque chose d'autre n'est pas important. Puis, quelque chose d'autre, on va aller voir après. On va aller voir après. On a l'ajouté. Parce que ça évoque certaines zétiologies. Bien. Donc, finalement, l'examen physique doit être exhaustif. Il doit être complet. Syndrome tumorale, signes généraux, signes cutanés et visiro-mégali. En fin de compte. Donc, c'est Khaled. Il a un asthme qui évolue depuis 15 ans. Traité par ventoline et cortis. Son asthme, il est mal contrôlé. Avec des décompensations fréquentes. Il est suivi pour une goutte depuis 5 mois. Sous purinole. 100 mg incomprimés par jour. Et concernant l'histoire de cette paris-genophilie sanguine. C'est donc, c'est une maladie qui évolue depuis 4 mois. En fin de compte. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il est en train d'éteindre la prise médicamenteuse. Il est en train de s'éteindre la prise médicamenteuse. Il est en train d'éteindre la prise médicamenteuse. Je répète encore une fois. Je reforte la question. Quelle est la première éthiologie à évoquer chez Monsieur Khaled ? Quelle est la première éthiologie à évoquer chez monsieur Khaled ? Qui est pour la prise médicamenteuse ? Donc on fait un sondage qui est pour la prise médicamenteuse. Vous n'êtes pas d'accord. Donc ici, ce n'est pas la majorité qui sont pour la prise médicamenteuse. Mais, 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 tout hyperhizunophilie est la prise médicamenteuse et les causes de l'haterogène. Si vous avez des musculaires et l'asthme, vous n'êtes pas contrôlée, vous n'êtes pas contrôlée, vous n'êtes pas d'avoir éliminé les causes de l'haterogène et de l'haterogène. Et puis, après, si on a déjà exclu les causes médicamenteuses et de l'haterogène, on y évoque les causes infectieuses. Allez, je vais juste un argument de fréquence. Parce que, quand on a une erreur, les hyperhizunophilies, les cols, ou on a une erreur de point de vue fréquence, les causes médicamenteuses et les causes infectieuses regroupent 80% des éthiologies des hyperhizunophilies. Pour le bébé, les cols, il y a 20%. Et puis, il y a les causes tumorales des hyperhizunophilies. Allez, je dis « self », parce que c'est grave. Et puis, il y a les maladies auto-immunes et ce qu'on appelle, en cinquième lieu, il y a les éthiologies spécifiques d'organes. On va les voir après. Les déficits immunitaires. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'héphiologies idiopathiques. Les causes médicamenteuses, je répète encore une fois, elles doivent être recherchées de près, car elles sont très fréquentes. Donc, le plus souvent, on doit se référer à nos amis pharmacologues pour faire l'enquête éthiologique et éliminer la cause médicamenteuse, surtout si quelqu'un prend des médicaments ou bien pour les médiquer. L'enquête pharmacologique, elle est délicate à réaliser. Et surtout, donc l'imputabilité déjà des médicaments, parfois, elle est difficile. Généralement, il y a certains médicaments qui donnent plus d'héperigénophilie que d'autres. Et l'acteur doit être lié à tous d'héperigénophilie sont l'allopérinote, les antipéritiques, le sulfamide, le sulfamide, il y a des antibiotiques de la famille du sulfamide, de la bactérie, il y a des antidiabétiques, la marée, les risques, etc. et le sulfamide. Donc, c'est une famille qui fait des antidiabétiques et des antibiotiques. Donc, prescrite à l'artéchelle. L'héminocycline, il y a des antibiotiques et les antiretroviraux, donc prescrits pour le traitement des infections du VIH. Ça, c'est le plus fréquemment retrouvé. Mais, théoriquement, de façon théorique, la liste, les non-exhaustifs. Également, les produits de contraste ne sont pas des médicaments, mais qui peuvent donner déjà des héperigénophilies, produits de contraste iosé, la radiothérapie, le fait d'avoir une dialyse par des membranes particulières, des membranes en cul profane ou bien, après, déjà, faire une stérilisation par la formaldéhyde, ça peut donner une héperigénophilie. Donc, les médicaments qui sont réellis pour les héperigénophilies sont déjà hémodialisées. Les médicaments nous connaissons que la dialyse est en train d'avoir une máquina qui est en train ou la stérilisation de la máquina est en train d'avoir un produit de travail. Également, qu'est-ce qu'elle a eu une radiothérapie ou pas ? Et des antécédents chirurgiques pour savoir est-ce qu'il y a une splénectomie, une amale splénectomie ou pas ? Parce qu'après la splénectomie, on peut avoir des héperigénophilies. Tout ça, c'est facile à éliminer par l'interrogatoire. Mais, surtout les intoxications chroniques, les intoxications au cuivre ou au benzène ou bien aux certains sur le vent, surtout dans le cadre professionnel. Dans le cadre, il y a plutôt l'inverse. Donc, le recueil des patients est-ce qu'on a travers la médecine de travail ? Il enquête déjà avec le médecin de travail pour résoudre ça. D'accord ? Mais, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, la cause la plus fréquente, c'est les causes médicamentales et toxiques auxquelles on doit penser d'emblée. Oui ? les caractéristiques d'une hyper-hisonophilie sont les djibidoué. Les hyper-hisonophilies médicamenteuses sont des hyper-hisonophilies qui surviennent après l'induction du traitement. Généralement, ce n'est pas dans les médias, mais deux à huit semaines. Après le début du traitement. c'est des hyper-hisonophilies qui sont constantes dans le temps. D'accord ? Parfois, il y a des hyper-hisonophilies déclenchées par l'excipient. Moi, je parle par la substance active, je m'excuse. Donc, et à ce moment-là, on peut observer des hyper-hisonophilies cycliques. Ce qui veut dire que la forme qui est à ce moment-là, il change de forme de l'hyper-hisonophilie et le taux de poly-hisonophilie est de l'hyper-hisonophilie. Il change de forme par la pharmacie et le taux de l'hyper-hisonophilie. Il change de forme Mais normalement, ce sont des hyper-hisonophilies qui sont constantes. Également, l'hyper-hisonophilie médicamenteuse est subdivisée en trois catégories. Donc, il y a une forme qui est complètement asymptomatique. Je m'en ficoe qui est Mme Rizhalaya. C'est une découverte fortuite. Et d'ailleurs, c'est la forme la plus fréquente. Et il y a d'autres formes qui donnent des signes mineurs. Des signes mineurs, je m'en ficoe, un peu rite, un peu de douleur abdominale, des forfaites s'agirines, un petit rache cutané, parfois des diarrhées, tout ça. Des choses très simples. L'actéris, c'est quelqu'un qui est poly-tarré, poly-médiqué. Vous avez le choix de faire un sujet âgé, un peu sèche, 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 un peu sèche. C'est fréquent. Et le moins rare des formes d'hyper-yésonophilie médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle le dress. C'est la forme la moins rare, mais la forme la plus sévère. Et le dress, c'est ce qu'on appelle le drag-reaction with isonophilia and systemic symptoms. C'est un tableau comme le tableau de vascularite. Il associe une atteinte de plusieurs organes avec une hyper-yésonophilie. d'accord ? Donc, en termes de fréquence, il y a un peu plus fréquent que le vascularite. C'est-à-dire, il y a un peu du Schörg-Strauss qui est un peu dans le dress avant le schörg. Parce qu'on parle par ordre de fréquence. Et la fréquence du Schörg-Strauss, c'est 20 par 100 000 habitants par an, plutôt la prévalence. Et le dress, c'est beaucoup plus élevé que ça. D'accord ? Donc, pour notre patient, il est sous un lot de perinole. Donc, il est un mois après la prise de perinole. Après le schörg. Bon, on s'en compte où on fait après le schörg. Il n'y a pas de la nafisse. Donc, oui. il n'y a pas de la nafisse. de 5 ans. Il n'y a pas de la prise de perinole qui a déclenché cette prise de perinole. Et maintenant, il n'y a pas de la nafisse. Il n'y a pas de la nafisse. qu'on est satisfait ou pas du résultat de l'enquête pharmacologique. D'accord. Donc, on s'aide par la pharmacovigilance. Donc, il n'est pas disponible suite aux circonstances du COVID-19 d'être que le patient doit être vu par un pharmacologue. Donc, on peut changer le traitement, oui. On peut soit arrêter, si possible, soit changer par un traitement. Et, c'est une attitude, c'est une conduite, oui. Mais, notre patient refuse d'arrêter ou de changer le traitement. oui, déjà, on a besoin de la pharmacovigilance pour faire ça, déjà. On peut arrêter le traitement incriminé. Il y a des dilutions, il y a des protocoles à faire, il y a des dilutions. D'accord. Donc, parfois, je vais vous dire que parfois, déjà, on peut arrêter le traitement incriminé. Parfois, c'est facile, le traitement, il y a une autre option thérapeutique. Parfois, même si on fait une fenêtre thérapeutique de quelques jours voire quelques semaines, ce n'est pas important, ce n'est pas grave pour les patients, mais imaginez que si ce patient-là, il prend de l'asylix pour une insuffisance cardiaque, on ne peut pas l'arrêter. S'il prend des anti-agrégants plaquettaires à cause déjà d'une insuffisance coronarienne, on ne peut pas les arrêter. Parfois, non. Parfois, ce n'est pas faisable. Et juste pour vous, la loupéronole, en Tunisie, il n'y a que la loupéronole pour traiter la goutte, là-haut. Ça, il n'y a que de la goutte, il n'y a que de la goutte. Donc, les autres, on a déjà le produit, le médicament, sont au nombre de trois. imaginons que c'est un traitement anti-tuberculeux. C'est de la chère, qui m'a jamais le droit de un service. Monsieur Garcel, il y a six. C'est le médicament. Donc, il y a une allergie à la rifampicine. La rifampicine, c'est un anti-tuberculeux majeur. On ne peut pas le changer par un autre. Parfois, si c'est possible, après avoir incriminé un médicament, si c'est possible de l'arrêter, on l'arrête. Parfois, il n'est pas possible de faire ça. Ici, ce n'est pas possible d'arrêter le médicament, on vient de remplacer par un autre. À ce moment-là, on doit exclure toutes les autres causes. malgré que il y a le pari médicamenteuse, mais ils ont un campement fait biologique pour ne pas passer à côté d'une autre cause grave des paris de nos filles. C'est clair? Ouadah? J'ma, Afeddaer, ouadah? Oui. Oui. D'accord. On va écarter ces médicaments et on passe. Qu'est-ce qu'on doit évoquer, on doit rechercher après les causes médicamenteuses? Les infeccieuses. Comme le Hac. Je n'en ai les causes infeccieuses qu'on va rechercher. le principe. le principe c'est que les verres les allemandes les allemandes comme elle a appelé les périsonophilie les verres et que pour les périsonophilie d'origine parasitaire donc elle est cyclique parce que déjà elle est due parce que déjà elle est donc observée dans la face du sud ou c'est ces parasites les frères ainsi que c'est la douane la tube digestif le chumus que le poumon etc c'est des cycles variés en fonction de la ville a eu le cycle déjà par cette terre de chaque parasite b et il ya certains causes bon il n'y a pas que le parasite des allemands il ya d'autres causes bactériennes d'autres causes bactériennes et virales qui peuvent être responsables de périsonophilie mais qu'ils sont très rares en fait c'est la tuberculose c'est la primo-infection par le vih et l'hypatite c'est mais c'est pas très fréquent mais les causes infectieuses et pour faciliter la démarche diagnostic pour les causes infectieuses le voyages en pays trop et je n'ai pas besoin d'endemies parasitaires ou pas afin de simplifier la recherche d'agents infectieux incriminés je n'ai pas besoin d'un pays tropical donc je dois dire deux 5 ou 5 donc s'il y a un voyage en zone d'endemies parasitées Il y a cinq paroles qui sont évoqués. Ce sont les bilharzius, la fillarius, l'angulose, l'ascaridioeus et l'anculostomias. Pourquoi ils ont dit ceci? Bilharzius 1, fillarius 1 et l'autre 3, angulose, l'ascaridioeus, l'anculostomias. Le choix est le tropisme, le choix est les manifestations cliniques. Parce que déjà, pour l'angulose, l'ascaridioeus et l'anculostomias, généralement, elles sont asymptomatiques ou elles ont parfois des signes digestifs. Donc, il faut qu'elles aient un pays tropical avec les périsonophédies sans symptômes ou à l'avoir des signes digestifs. Alors, la fillariuse est une périsonophédie chez quelqu'un qui a une périsonophédie en retour d'un pays tropical qui présente un tableau de plompathie associé à un rage cutané. Alors, la bilharziose est une périsonophédie en retour d'un pays tropical qui présente un tableau de plompathie associé à un rage cutané. qui pisse du sang avec une maturie et la forme hépatique chez quelqu'un qui est en retour d'un pays tropical avec une périsonophédie et qui a une hépato-mégalie avec, déjà, surtout l'hépato-mégalie, elle est non-fibrille. C'est clair ? Comment confirmer le diagnostic ? L'examen, d'accord, donc c'est compliqué. L'angriolose, c'est la sérologie, belharziose, c'est la sérologie, filariose, c'est la sérologie, ascaridiose, ankylostoma, c'est la recherche du parasite. B. Ascaridiose et ankylostoma, c'est la recherche du parasite dans l'examen parasitologique de celles. Si on n'est pas en retour d'un pays d'endémique, et c'est le cas le plus fréquent, qu'est-ce que c'est le cas le plus fréquent ? 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 C'est le cas le plus fréquent. Donc, il y a 5. Toxokarose, les stomatoses hépatiques, trichinose, oxyurose, et les latidos. Toxokarose, c'est le cas le plus fréquent. C'est le cas le plus fréquent. C'est souvent les enfants. Les enfants ont contact avec les chiens. C'est pas le contact direct, mais le contact d'Axarir avec les... Les bacs à sable. Qu'est-ce qu'il fait ? Les bacs à sable. Oui. Déjà, on va retrouver des enfants qui jouent avec les bacs à sable, souillés par les déchets des chiens. Donc, on doit rechercher ça à l'interrogatoire si on est devant un enfant avec une périsonophélie qui n'est pas en retour d'un pays d'endémie parasitaire. Bien sûr, on a dans l'entourage un contact avec un chien ou bien un chat. Le diagnostic est confirmé par la sérologie. C'est clair ? Le diagnostic est hépatique. Hépatologie. Oui. Une autre chose à l'hépathologie. Une autre chose à l'hépathologie, c'est le plus. Fierbre. Donc, pour l'ângir, il y a deux parazit qui ont l'hépathologie. Quelle est-ce qu'il y a l'hépathologie ? Bilharzios. Le diagnostic est hépatique. Et on va retrouver à l'interrogatoire la notion d'ingestion de croissants sauvages. Donc le diagnostic est confirmé par la sérologie et l'imagerie hépatique. Troisième éthiologie, c'est la trichinose. La trichinose, elle va donner un tableau musculaire. Donc on va retrouver quelqu'un qui consulte pour l'hyperidionophilie avec des douleurs musculaires. Et souvent c'est un seul groupe musculaire. Le mollet mtaïou, j'ai un deltoïde, etc. Avec de la fièvre. Donc c'est une myosite fébrile, c'est un tableau qui ressemble à une myosite fébrile. Et on retrouve à l'interrogatoire la notion de consommation de viande peu cuites ou bien suffisamment cuites, etc. Cru parfois, bon, c'est pas cru, mais j'ai un peu de viande saignante, c'est insuffisamment cuites. Le diagnostic se fait par la sérologie ou bien la biopsie musculaire. L'oxyurose, souvent elle affecte les enfants. Elle donne des signes digestifs et souvent le principal signe c'est le prurite anale. Et le diagnostic est confirmé par ce qu'on appelle le scotch test. La première cause parasitaire de périgénophilie dans un pays, sans retour d'un pays tropical, c'est les datidoses. Souvent on a soit une exposition professionnelle, quelqu'un qui est agriculteur, âge, et on retrouve à l'interrogatoire ou bien des antécédents de qu'hystétiques. On va retrouver également une hépato-mégalie à l'exemple. Et le diagnostic est confirmé par la sérologie. Il n'y a pas de retour d'un pays d'endémie parasitaire, il n'a jamais voyagé, il n'a pas de contact avec les chats et les chiens. Pourquoi les chats et les chiens ? Toxocorose. Mais la toxocorose, elle touche qui ? Les enfants. D'accord. Donc pas de signes digestifs, pas de rage cutanée, pas de prurite anale. Rache cutanée, Feshitchev ? Rache cutanée. Oxydé. Non, l'oxyurose, elle va donner un prurite anale. L'oxyurose. Le rage cutanée, avec des signes respiratoires, il fait évoquer la philariose. Donc pas de consommation de viande peu cuite, ou bien suffisamment cuite, pour la trichinose. Et pas de consommation de plantes sauvages pour la stomatose hépatique. Quand on parle de la stomatose hépatique, c'est ce qu'on appelle la douffe. C'est un tableau similé. Donc j'ai essayé de simplifier. C'est comme 5 semaines à 5 semaines, on peut aller dans le machic. C'est tout, on fait le barc. Donc, il y en a complété par l'examen, par l'examen, par l'examen, qui est négatif, une sirologie hydratique, toxoparose, et l'arbon-migrance, qui était négatif. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Quand on va être dans le systèmeatique, on va faire Hâge avec Hâge. Néoplasie, oui. Quoi d'autre ? Bardiotomeu. Deficit humanitaire. Par l'examen philie premier. C'est ce qu'on va faire d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Par l'examen philie d'Orga. Mais comment est-ce qu'il y a par l'examen philie d'Orga ? Il y a un groupe de maladies. Il y a des maladies systémiques. Déjà, c'est mon organe, par opposition au systémique. Donc, on a une atteinte d'un seul organe, soit digestive, soit peau, soit poumon, avec une paris-enophilie. Et on doit penser à ce qu'on appelle les maladies de l'organe, si on a une atteinte d'un seul organe, avec la présence d'une paris-enophilie. Donc, quelqu'un qui a une arthralgie, doux, douleur abdominale, avec une paris-enophilie, on ne sait pas si on n'a que des atteintes localisées, soit qui touchent la peau, soit qui touchent la peau, soit qui touchent le poumon. Et on a trois formes. C'est des atteintes monosystémiques, ce n'est pas des maladies systémiques. Dermatologiques, pulmonaires ou bien cutanées. Pour les dermatologiques, il y a beaucoup. Les plus fréquentes sont ce qu'on appelle l'infomité épidermotrope, ou bien appelé également le mycosis fanguide, ou bien le syndrome de Césarie. Le panfigoïde bulleuse et la mastocytose systémique. A dhoma, on a pensé qu'on a un système qui 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 a un système. Il y a un système qui 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 a un système de multiples lésions qui sont des lésions suspectes en dermatologie sont des lésions qui servent suspectes infiltrantes etc et l'amastocytose c'est une maladie qui est rare en déruption qui est spécifique donc au cours de la forme t cutanée donc on a les périsonophilie elle est inconstante elle est associée à les périsonophilites sur l'air donc le diagnostic il est confirmé par la biopsie musculaire également le fait de retrouver aux frottis sanguins les cellules de césarie ça renforce l'hypothèse diagnostique la panfoguide bulleuse elle touche le sujet âgé faqs sabine snei fommage important on va voir des bulles et l'apparition de ces bulles là elle est précédée par un peu vite donc on a une installation d'une bulle de plusieurs bulles et l'héperisonophilie elle est constante l'amastocytose systémique donc oubliez-la chez notre patient il n'y a pas de cause il n'y a pas de transe cutanée les maladies pulmonaires qui vont donner déjà des ce qu'on appelle des hyperisonophilies d'organes sans la pneumopathie médicamenteuse ou parasitaire également on a ce qu'on appelle la maladie de carrington ou bien la pneumonie isonophilique chronique et bien l'aspargillose pulmonaire on les évoque que chez quelqu'un qui a des signes respiratoires isolés avec une hyperisonophilie ils ont des aspects radiographiques qui aident au diagnostic ou elle a une prise de certains médicaments qui les évoquent les médicaments ont un méthotrexate un méthotrexate ça peut donner ce qu'on appelle la pneumopathie médicamenteuse c'est clair pour la maladie de carrington elle touche la femme il y a un asme avec une altération de l'état général et il y a des images radiographiques qui sont évocatrices c'est la présence ce qu'on dit donc un oedème négatif un oedème pulmonaire négatif donc c'est un filtre à périphérique l'oedème pulmonaire est complètement nous de l'élésion au cours d'un oap on a surcharge hilaire mais ici on va avoir les mêmes images donc un filtre à alvéolaire mais qui est périphérique on dit donc des images d'oedème pulmonaire négatif donc c'est les mêmes images d'oedème pulmonaire donc on n'a pas chez notre patient et les maladies digestives elles sont au nombre de quatre qui peuvent donner c'est la maladie de Crohn, la maladie celiaque, la maladie de Whipple et la gastroenterite à l'ézénophile la maladie de Crohn vous la voyez déjà vous la connaissez en gastro donc elle va donner des diarrhées chroniques, des douleurs abdominales, des selles glurosanglantes on confirme le diagnostic s'il y a des signes évocateurs par la coloscopie en recherchant des signes évocateurs de la maladie la maladie celiaque elle touche le jeûne, on a des diarrhées et un syndrome de malabsorption la fibroscopie avec la biopsie du denard elle va montrer l'atrophie vélozéter et la présence d'anticorps spécifiques de la maladie celiaque particulièrement l'anticorps anti-transendomésion, la transglutaminase la maladie de Whipple c'est une maladie bactérienne donc c'est très rare, c'est une maladie bactérienne qui peut donner une malabsorption bon juste pour des détails les maladies systémiques non, c'est pas pour lesadderies c'est une maladie mentisistémique et comment ça a présenté l'équipe de la mentisistémique c'est une maladie à moins 3 choses par exemple, par exemple, par exemple par exemple par exemple une maladie à personnes en angislatives par exemple par exemple, comme l'article, l'article, l'article ou l'article, etc par exemple par exemple, par exemple dans un syndrome, et la aura par exemple, par exemple, l'hyperie est d'yrée de douleur abdominale. Au moins trois systèmes, voire plus. Donc, nous avons les maladies systémiques. Bien, maladies systémiques et hyperhizénophiliques, nous avons un peu, mais essentiellement il y a deux. La première, c'est le syndrome de Scherber-Strauss, qui est une granulomatouse hizénophilique avec polyongyte. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la granulomatouse avec polyongyte, l'isemme à la maladie de Vajner. C'est le syndrome de Scherber-Strauss, il se distingue par une hyperhizénophilie très importante et la présence d'azm. C'est un azm à début tardif, un azm sévère, cortico-dépendant. Avec la présence d'une atopie, soit dans la famille, soit chez le même patient. L'atopie peut être cutanée, oculaire, cynésite, etc. Les tableaux cliniques, parfois, de ces deux vascularites, la granulomatouse de Vajner ou bien la maladie de Scherber-Strauss, parfois, elles peuvent être intriquées. Mais je ne sais pas comment bien être un concept à la recherche des auto-anticorps. Il y a des anticorps, ce qu'on appelle les encas. Les anticorps anti-cytoplasme, des polynucléus, neutrophiles, les encas. Ils sont présents dans ces deux vascularites. Mais, au cours de la maladie de Scherber-Strauss, on a la présence de P-en-K. P-en-K, ce qui veut dire, les encas sont à distribution périnucléaire. Je fais un micro-scope. Ils sont périnucléaires, donc un délire noyau, avec une activité, peut-être même une activité MPO. Alors, qu'au cours de la granulomatouse de Vajner, on a des encas qui sont C-en-K, qui sont à distribution cytoplasmique, et qui ont une activité anti-proteïnase 3. Donc, devant quelqu'un qui a des manifestations systémiques avec une hyperhizénophilie, on peut penser à plusieurs maladies systémiques. Essentiellement, il y a deux vascularites, le Scherber-Strauss et le Vajner. Il y a d'autres également qu'on va les voir. Pour faire la part entre Scherber ou bien Vajner, donc, il y a la notion de l'AS qui est en faveur du syndrome de Scherber-Strauss. Parfois, c'est intriqué, on ne peut pas faire la différence ou la hajj. À ce moment-là, on s'aide avec les auto-anticorps, les encas, qui sont positifs du type P-en-K anti-MPO au cours du syndrome de Scherber-Strauss et qui sont positifs avec les C-en-K anti-protéines au cours de la granulomatose du Vajner. C'est clair ? Les autres maladies systémiques, vraiment, c'est exceptionnel, qui ont une hyperhizénophilie. Et même si elles ont une hyperhizénophilie très modérée, mais pas très importante. Maintenant, ils ont une deuxième intention, voire une troisième intention. Les homalaporis atéritinoise, le syndrome des micros en bois de cholestérol, l'APR, la fascistique de Schumann, etc. Déjà, pour vous, à votre stade, je tchadou, le Zosadoma, le Vajner et le Scherber-Strauss. C'est clair ? Également, il ne faut pas oublier qu'une hyperhizénophilie, elle peut cacher une néoplasie derrière, soit une néoplatie maline, soit un cancer solide. Et parmi les cancers solides qui donnent le plus d'hyperhizénophilie par voie à la néoplasie, qu'il y a les cancers de fugue digestif, les cancers pulmonaires, les cancers du sein et les cancers du sein. Et également, on a les lymphomes. Chez l'enfant, on peut avoir et la présence d'une hyperhizénophilie chez un enfant, elle doit faire suspecter des déficits immunitaires. Et il y a deux types de déficits immunitaires. Donc, le premier, c'est le syndrome d'hyperhigieux, également appelé le syndrome de Job. Et le deuxième, c'est le syndrome d'Onel. Donc, ces deux maladies, pour le syndrome d'hyperhigieux, elles se révèlent de façon précoce, dès l'âge neonatal. Nous l'aident, il va donner une éruption cutanée, un rage cutanée, avec des infections récidivantes, surtout à staphylococque, des infections cutanées et pulmonaires récidivantes à staphylococque, avec un taux d'IGE qui est élevé. Et cette maladie-là, elle est due à une mutation déjà d'un récepteur au TNF qui s'appelle le stade 3. Le syndrome d'Onel, il cherche à un âge plus avancé, il cherche à un enfant, il est actif, soit 3, 4, 5, voire 7 ans. C'est un déficit immunitaire combiné, sévère et rare. Sa transmission, il est autosomique et récessive. Donc, il y a une transmission familiale, un diamotosomique récessive ou forme une consanguinité. OK. Et, en l'absence de traitement efficace, il va aller vers le décès. Décès, la première année après le diagnostic. Le syndrome, ce qu'on appelle, c'est quoi ? Le syndrome hyperhisonophilique qui reste en dernier lieu. Donc, les syndromes hyperhisonophiliques sont des syndromes l'homnioplasie, l'homkosbeni. C'est des maladies, ensemble des maladies, déjà, qui sont caractérisées par les tahajites. Les tahajites, c'est une atteinte, c'est une atteinte, une hyperhisonophilie chronique qui dépasse 3 mois, voire 6 mois. C'est une hyperhisonophilie massive qui dépasse les 1500 et c'est une hyperhisonophilie qui est associée à une infiltration des organes. Ce qui veut dire que le patient est en évateur symptomatique, c'est une désolore abdominale, désolore hémigastrique. On fait une fibroscopie avec une biopsie gastrique. Sur la biopsie gastrique, on va retrouver un infiltrat par des polynucléaires isonophiles. En dehors, on fait une biopsie cutanée, on va retrouver un infiltrat par des polynucléaires isonophiles. On marche n'importe quelle biopsie. Donc, c'est une maladie, on l'évoque, chez quelqu'un qui a une hyperhisonophilie qui évolue depuis 3 mois, à l'âge, voire 6 mois, plus que 6 mois, massive supérieure à 1500 et avec une infiltration de celui-là. Le risque important de cette hyperhisonophilie, de syndrome hyperhisonophilique, c'est les conséquences d'une hyperhisonophilie au long cours et surtout le décès par les complications cardiaques, surtout la fibrose endomyocardique et la fibrose endomyocardique. Ah, je m'excuse, je suis juste un clic. C'est le décès par la fibrose endomyocardique et la cardiomyopathie restrictive. Donc, chez notre patient, le bilan est normal, on a arrêté le perinol et là, on a arrêté, mais nous avons la fibrose endomyocardique. On a arrêté, on a arrêté, on a arrêté, à la gale, l'hépérisonophilie, c'est un, doit être un signe d'alerte. Donc, l'éthiologie allergique, elle ne doit pas être facilement retenue. D'accord ? Même parfois, si les circonstances en faveur de l'éthiologie, donc médicamenteuse. Et il faut une enquête systématique, systématique, en première intention, pour éliminer les causes médicamenteuses et les causes infectieuses dominées par les causes parasitaires. Également, on doit s'acharner à éliminer les causes tumorales. Puis, on pense à des maladies spécifiques d'organes. Si on a une atteinte monocentrique, soit peau, soit tube digestif, soit poumon, et en dernier lieu, il y a les vascularites puis le syndrome du périgienophilique. Chez l'enfant, pensez aux deux déficits immunitaires, le jaume et le syndrome du périgieux. D'accord ? Des questions ? En ligne ? Non. D'accord. Aïe, c'est la mèche et taïba ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...